bonjour très cher ami spirituel des scorpions juste un petit message pour votre horoscope du mois de juin un message collectif je le rappelle mais sous les énergies du gémeaux qui nous traversent là avec jupiter vénus le soleil notamment et mercure bien entendu en gémeaux donc on va voir un peu ce qui ressort de cela à titre personnel je ressens un gros switch depuis une semaine dans les énergies des vérités des mensonges dévoilé des illusions soit vis-à-vis de soi mais vous aussi vis-à-vis de l'autre l'autre aussi peut avoir cela en effet miroir sur des vérités on va dire donc des vérités sur soi même en fait et je pense qu'il ya quand même aussi d'un point de vue énergétique alors on nous parle d'alignement planétaire j'en reparlerai la semaine prochaine mais quand même oui on peut se focaliser sur cet alignement planétaire et de dire bon ça peut-être un des meilleurs mois de l'année aussi quelque part parce que on a eu un hiver compliqué et un printemps chahuteux en termes d'énergie voilà des retours de karma des foudres karmis les situations incongrues des revirements de situations assez surnaturel parfois et bon là on va voir un petit peu le message là de pour le pour le mois de juin donc on est sous ces énergies la collective du gémeaux bon c'est profitable quand même pendant un an avec jupiter qui reste pendant un an donc tant mieux on va essayer de surfer sur cette énergie là pour les pouvoir voir des communications un peu positives et récolter un peu le fruit des efforts que vous ayez fait ou que chacun a pu faire alors avant toute chose juste vous dire que quand même le 15 juin j'ai la formation de tarot sur marseille donc si vous voulez venir faire la formation n'hésitez pas à m'écrire pareillement si vous souhaitez une guidance sentimentale professionnelle générale ou sur les origines avec l'étude de vos thèmes n'hésitez pas à me contacter également voilà vous avez mon cv en ligne et mon mail dans le descriptif de la vidéo allez on va je vais attaquer les messages là pour nos amis scorpions je dirais je s'adresse aux scorpions au signe lunaire au signe solaire au signe vénusien au lilith le nord tous ceux qui ont dans leur thème astral de manière visible ou invisible parce que l'étude du thème elle permet d'apprendre pas mal de choses la bière je travaille avec l'énergie scorpion le sagittaire aussi parce qu'il est quartier il est mutable équipe il est cardinal non il est mutable pardon il prend l'énergie du scorpion aussi donc voilà travail quand on pense plusieurs prismes l'étude du thème et sa compréhension la manipulation tiens alors franchement bon dites vous moi les messages je les fais c'est les douze messages donc il y en a l'enseignement des douze messages là il y a quelque chose avec le scorpion de l'ordre de la manipulation alors soit quelqu'un vous manipule bien entendu soit ça veut dire on se peut se manipuler soi même par ses propres peurs par ses propres son ego ses peurs ses blessures on est soi même ça on est souvent soi même son propre ennemi et on est souvent son propre marionnettiste après forcément on se met dans des situations où on peut se laisser manipuler par l'autre puis par le jeu de la manipulation et de l'ego on peut créer on peut transférer à l'autre on peut l'autre peut nous transférer ses problématiques qui ne concerne pas on se dit bon ben voilà où vous pouvez transférer à l'autre votre votre pour ça de problématique attention donc à vos pensées négatives et nous vous laissez pas manipuler par elle parce que sinon votre intuition est manipulée tout est manipulable en fait les intuitions les ciel à votre manipuler par le jeu des pensées négatives et aussi par le jeu de l'estime de soi et plus on va être en confiance en libération de ce blessure du passé plus on va se dépoussiérer et plus nos intuitions seront lumineuses on va dire alors ça c'est valable pour tout le monde en attendant ça après on peut se laisser attention parce que les hyper empathes et les hypers sensibles les hyper sauveurs et compagnie ils se font manipuler aussi par eux-mêmes et ils vont vers l'autre et l'autre en fait souvent ils vont vers des hyper narcissiques hyper narcissique je ne suis pas en train de parler de pervers narcissique et des personnes qui ont des 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 dans leur construction de leur identité et de leur moi dès leur naissance ont construit une identité ou au regard de ce qu'ils ont pu vivre après à l'adolescence parce que se rejouent aussi la construction aussi malheureusement des fois cela vivent des choses très douloureuses et ce qui va impacter tout leur relationnel leur choix leur travail leur confiance voilà quand même l'abondance alors l'abondance attention la manipulation c'est à dire sentez-vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie très très bien mais à de l'abondance alors c'est quoi c'est l'abondance matérielle c'est l'abondance sentimentale émotionnelle c'est l'abondance on a quand même l'abondance qui peut arriver l'attention il ya la manipulation donc donc peut-être ça peut nous dire attention ne pas être manipulé par soi même on va dire sans parler de l'autre mais par soi même et ce donc ce sentez vous mériter le meilleur et de ne pas recevoir le meilleur donc ne pas recevoir l'abondance l'abondance c'est alors voilà faut voir votre situation ou une personne qui serait dans l'abondance d'une certaine manière mais qu'ils ne le disent c'est la lumière c'est la lumière parce que qui fait réunir les sept chakras mais c'est la lumière parce qu'on nettoie on nettoie on va dire on se dépoussière on enlève la poussière le diamant on le trouve dans le charbon donc quand on enlève on peut passer devant une zone charbonneuse ou rencontrer une personne qui a un peu un peu qui a un peu de poussière sur elle sans voir qu'en fait c'est un diamant et donc on passe à côté du diamant donc il y a quand même une pelote de laine à démêler soit chez vous soit chez l'autre soit sur une personne que vous connaissez bien entendu c'est pas forcément à vous que je dis ça quoi c'est les cartes qui viennent dire ça alors on va voir d'autres messages alors le diamant ça ne fait pas nécessaire toujours au karma donc la poussière elle date sur des fois elle vient de plusieurs générations et puis dans le présent se rejouent des situations qui viennent nous tester pour voir si on a bien nettoyé la poussière ou pas du passé mais on va se dire que vous êtes un diamant c'est la libération de votre joyeux antérieur on va se focaliser sur la pensée positive et se dire oui c'est la fin de manipulation vous libérez votre joyeux antérieur vous êtes un karma vous êtes un diamant la peur de réussir alors il ya certaines personnes qui ont peur de réussir de réussir de vivre l'abondance donc choisissent de là ça va au delà du signe du scorpion la peur de réussir ses manques de confiance en soi et donc forcément manque de confiance en l'autre manque de confiance à la capacité au changement et donc manque de confiance à la capacité du changement de l'ordre manque de vous voilà et la peur de réussir c'est que des fois on a une situation se présente à vous une situation très positive et en fait on la vit pas parce qu'on a peur que ce soit un échec donc on crée les conditions de l'échec avant même d'avoir réussi c'est un peu quand vous écoutez des gens qui vous disent bah je sais pas vous voulez faire du théâtre et alors les gens ils vont dire à toi tu fais du théâtre oui tu fais du théâtre à toi tu fais du tas donc c'est comme si ces gens là ils ramenaient l'échec en fait dans la bouche ils ont ils n'ont que d'échecs ou quelqu'un vous dit vous dites ah j'ai décidé de je sais pas moi de 2 de me mettre au vélo à 80 ans à toi tu vas te mettre au vélo à 80 ans mais si tu tombes tu vas te casser les os et compagnie voilà ils créent les conditions et il y a une personne qui dit non mais c'est possible donc ça aussi c'est des gens qui manipulent et qui vous transfèrent leur peur et qui vous font croire que vous êtes un échec alors vous êtes en train de réussir quelque chose et que vous allez le réussir parce qu'on réussit bien sûr en se remettant en question en faisant des efforts on peut perdre du poids on peut arrêter de fumer on peut changer de comportement et d'habitude voilà et on peut rencontrer une bonne personne dans sa vie être heureuse avec vous il ya la dispersion donc la dispersion ça fait penser un peu au mental alors la dispersion au regard des centres d'actes d'intérêt ça ça peut être aussi une personne qui a beaucoup 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 de centres d'intérêt mais qui se dispersent un peu qui dans le mental un peu dans l'air dispersion ça fait toujours penser à l'air donc quelque part qui se disperse forcément elle peut pas se focaliser sur un domaine puisqu'elle en a dix en même temps donc à l'avance petit à petit on invite cette personne à observer à faire preuve d'un bilan objectivement et faire preuve de sagesse mais en même temps ça peut être une personne qui est surmenée aussi avec qui est malheureusement obligé de gérer le travail la famille les amis les factures et compagnie ça s'appelle le surménage et qui se dispersent à cause de tout ça et du coup du coup peut prendre des décisions on peut manipuler par ce surmenage on prend pas forcément toujours la bonne décision lorsqu'on est en plein mouvement et en pleine action l'avidité alors l'avidité bon ça peut ça peut ça peut être une indication de choisir quelque chose l'abondance mais on dit de là on dit de bloquer prendre un temps de pause parce qu'il ya le matériel et on a envie de remplir voyez c'est on a envie de remplir on a envie on a envie de remplir sa coupe mais on remplit sa coupe sans jamais finalement boire le verre puisque finalement toujours en train de remplir 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 et on se remplit et en fait voilà donc on vous dit ça peut être une personne à laquelle vous pensez mais on vous dit il ya le 12 la 3 et 9 12 là je dis le 21 donc ça dit de lâcher prise un petit peu sur ça où ce sont ces personnes et qui sont comme ça et qui serait un peu dans le mensonge un coup de téléphone je suis une pause alors c'est marrant c'est marrant ça je trouve ça génial j'ai je suis en train de parler de ça et puis quelqu'un qui me qui m'appelle et qui me parle de ça en fait ça c'est la synchronicité parce qu'un téléphone il sonne par rapport à cela et donc voilà je disais au moment il ya quelqu'un qui qui pourrait dans une situation où il se sécurise dans une forme d'abondance mais qui est une illusion parce que quelqu'un qui peut être pris à disperser par rapport au cadre de son travail donc investi dans le travail dans la matière parce qu'on a l'abondance on a quand même le matériel mais qui ne se sent pas mérité le meilleur par exemple et que donc du coup ça peut être quelqu'un qui peut se précipiter pour se remettre dans un couple s'il vient de se séparer retourner dans son couple précédent parce que il s'est séparé puis finalement il dit bon c'est les pratico pratiques c'est plus sécurisant d'aller dans le couple précédent qui a peur de réussir et que du coup il ya une forme quand je disais l'avidité de remplir c'est peut-être c'est pas forcément vous je sens on parle d'une situation là en fait c'est les cartes qui m'évoquent cela en fait ça peut pas concerner tous les scorpions et voilà mais qui pourrait être confronté à cette cette notion ouais de matériel je vois une dominance du matériel qui se sécurise par le matériel est quelqu'un qui pourrait être qui pourrait aussi avoir beaucoup d'argent aussi là parce qu'on a quand même des diamants on parle de parler de diamants précédemment je vais poser là je sais plus voilà et le diamant le verre est plein de diamants ça peut être des personnes là qui sont très 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 riches voilà alors on va voir ne prenez que ce qui résonne avec vous et voilà et faites le tri parce que bon moi je alors c'est attention aussi à aux manipulateurs que si vous avez de l'argent vous êtes riche parce que ça arrive des fois d'avoir des pensées qui sont riches aussi qui regardent des denses et qui vous êtes riche et du coup on voudrait prendre votre argent et on vous manipule on fait croire à des belles choses et puis finalement c'est juste par intérêt ça arrive beaucoup ça aussi hein faites attention à ça et cette personne elle vous voit riche et elle veut vous votre argent que vous soyez belle ou pas vous soyez belle vous soyez jeune je veux dire âgé pas âgé c'est une question de beauté c'est une question de quoi que soit votre situation vous avez compris on a la reine de terre dans on retrouve cette notion du scorpion et du taureau là quand même quelqu'un qui a qui est attentionné qui créatif qui est chaleureuse qui est sensible qui concentre du temps à aux autres qui abordent les choses de manière sensée et qui apprend des défis à les bonté et compréhension et concentre du temps à son entourage ça peut être quelqu'un qui a un certain âge et qui à la retraite et qui travaille et qui fait plein d'actions pour les autres qui fait qu'il qui donne son argent aux autres et puis dans ce contexte là après on nous parle quand même d'une personne voilà qui est généreuse la reine de terre ça m'évoque la reine de scorpion parce qu'ils travaillent ensemble le scorpion et le taureau c'est des signes fixes donc il ya des valeurs comme cela hommes ou femmes on a une célébration alors une réussite des six de feu c'est des victoires on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles reconnaissance publique ou récompense peut-être quelqu'un voyez qui a du pouvoir là et qui obtient un poste en responsabilité et maire puisqu'on parle de public maire d'une ville ça peut être quelqu'un qui qui s'élève quelque chose une réussite qui est connu de notoriété publique c'est un exemple il y en a le roi d'air voilà bon on retrouve cette notion parler avec diplomatie de parler de manière professionnelle et impartiale mais de vider votre sac le fond de votre pensée avec confiance livrer le fond de votre pensée avec confiance demandez un professionnel de vous conseiller trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives alors est ce que c'est la personne à laquelle vous pensez est ce que c'est l'employeur votre chef ou c'est vous le chez ou un employé que vous avez pour une personne que vous côtoyez dans le cas de vos activités associatives la quatre de feu le cas de feu nous parle aussi de joie de paix de contentement d'abondance d'une vie familiale heureuse et d'un projet qui se révèle un succès donc c'est quelqu'un qui s'élève une victoire victoire et succès un nouveau projet voilà plutôt positif et puis ça ça peut être quelqu'un qui est en couple aussi alors la manipulation s'appelle il y en a le roi de terre oui il y a quand même plusieurs partenaires là généreux professionnels responsables et pragmatiques qui abordent les occasions qui s'offrent à lui de manière comme une réussite c'est le toucher de midas c'est à dire que alors attention parce que midas il touche tout ce qu'on demande à quelque chose je sais plus si c'est à Zeus qui demande il demande bah je veux je sais plus si c'est Zeus ou un autre oui Faïstos je sais plus de pouvoir tout toucher et tout transformer en or qu'est-ce qu'il fait il transforme tout le monde en or sa femme il touche sa femme transforme en or les enfants tout le monde se transforme en or et à la fin ça devient un cauchemar donc cette notion ça peut rejoindre cette notion de pouvoir d'être tellement dans l'avidité de l'or de l'anneau des niveaux de l'une gueule mon précieux mon précieux mon précieux que ça transforme la personne en fait ça devient ça peut devenir un monstre le toucher de midas et après c'est aussi quelqu'un qui a des dons dans les mains et tout ce qu'elle touche transforme ça se transforme en or et c'est pour ça qu'on nous parle de victoire alors victoire aussi sur les gens qui ont essayé peut-être de vous manipuler ou sur votre propre égo pour vous mettre en réussite et en victoire et ne pas croire que vous n'y arriverez pas voilà vous pouvez y arriver si vous êtes bien reine de feu il y a pas mal de alors là ça peut nous dire aussi que vous incarnez ces quatre ces quatre ces valeurs là la reine de terre la reine de feu voilà on a vraiment et donc on a déployé vos ailes prenez votre envol ne vous saisestimez pas affirmez votre indépendance et votre créativité on continue dans ce sens bien entendu on finit quand même par la reine d'eau bah décidément beaucoup beaucoup alors ça c'est peut-être beaucoup de personnes qui sont autour de vous une reine d'eau une reine de feu un roi de terre un roi d'air et qui attention au manipulateur voilà parce qu'il ya peut-être un manipulateur dans cette histoire parce que tout ce qui brille n'est pas d'or vos relations atteintes par contre un nouveau stade fais-vous à votre intuition prenez soin d'autrui de vous même alors ça c'est aussi une ère de réussite une ère de réussite et de créativité donc quand même on va se focaliser sur cela mais attention attention à ceux qui voudraient exploiter cela je vais peut-être mettre attention manipulation victoire vous êtes sur le point 2,1 attention à la manipulation au manipulateur aux manipulatrices aussi bon on a le reine de terre on a le soleil ça rejoint un peu ce roi de terre là ça peut rejoindre aussi le roi de feu et ça peut rejoindre aussi bien sûr la reine de feu tout ça donc il y a quand même à mon avis des couples qui se côtoient peut-être à la cour du roi est-ce qu'on a le roi on a on a le 6 de feu le 6 on a le roi de feu et on a le 6 sur le 6 de feu c'est quand même pas mal donc il y a eu il y a une célébration il y a des gens qui s'élèvent il y a des scorpions qui se marient qui s'élèvent quelque chose des vœux de mariage les noces de diamant je crois que si je ne suis plus combien d'années là les noces de diamant on a un rêve d'enfant qui se réalise alors il y a quelqu'un qui célèbre quelque chose l'arrivée d'un enfant tout simplement il y a aussi une séparation peut-être qu'il y a quelqu'un cette reine se sépare actuelle s'est séparée d'un roi là d'air bon on ne dit pas forcément qu'air mais avec qui elle a eu des enfants elle s'est séparée peut-être d'un ancien manipulateur d'une ancienne manipulatrice on a quand même quelqu'un qui a quitté quelque chose il y a eu elle a quitté peut-être pour aller vers un autre roi ou inversement un roi qui est en couple actuellement dans une maison avec des enfants et qui a envie d'aller vers la reine qui quitte pour aller vers de la renaissance et vivre quelque chose de positif en amour il y a quand même l'écriture d'une nouvelle page avec cette personne généreuse et professionnelle et des communications et des échanges on quitte encore quelque chose on quitte le côté un peu le diable vous séparez du diable vous voyez et vous allez vers la réussite je veux dire je vais l'appeler renaissance karma diama vous vous séparez du diable et des manipulateurs et vous allez vers la réussite il y a des gens qui vont vivre ça et du coup renourir le désir voilà et avoir une relation qui attient un nouveau stade parce que vous êtes fier à votre intuition et parce que vous savez que vous êtes quelqu'un qui savait prendre soin de truyer des autres et de vous même et du coup il y a le lisse roi d'air alors est-ce que c'est ce roi d'air le diable là parce qu'on retrouve le roi d'air ici voilà après il y a plusieurs messages dans ce tirage des plus intéressants c'est une enquête policière pour moi parce qu'il y a tellement de messages là sur la table que voilà il faudrait des heures donc n'hésitez pas n'hésitez pas à me consulter parce que franchement ça vous passionne je suis dans le 4 il y a une histoire de règne et de roi voilà et une forme de reconstruction et de seconde chance de reconstruction dans la matière de renaissance de libération d'un karma à travers une relation sentimentale ça peut être avec un ami ça parce que j'ai le 14 voilà un renard une renarde ou un renard avec qui vous partagez les mêmes valeurs 14 voilà allez je vous souhaite je vous le souhaite en tout cas de passer un super mois de juin là bon je vais prendre ces 4 rois je vais les peindre il y a du monde il y a du monde c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités aussi ah non je vais prendre ouais je vais prendre un de feu je pense que je vais prendre la reine d'eau parce que c'est vous le scorpion voilà et je vais prendre le karma diamant je vais l'entourer de l'abondance pour faire un bouquet d'amour et de protection que je vous souhaite de tout mon coeur et oui la reine d'eau c'est vous puisque c'est le scorpion voilà je vous embrasse bien fort je vous souhaite un super mois de juin j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à la partager sur vos réseaux parce que c'est comme ça que ça fait connaître la chaîne le bouche à oreille aussi pour la formation de tarot parce que j'ai besoin de votre aide aussi parce que ça vous communiquez un peu les formations qui se mettent en place et puis bien entendu si vous aimez la manière que je fais les tirages vous pouvez toujours me solliciter pour une guidance privée vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un super week-end une super fin de week-end voilà gros bisous ciao 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 Merci.